Bonjour Stéphanie, biologiste au Bioparc de la Gaspésie. Bonjour. On dit « c'est pas chaud », mais c'est tellement pas chaud que Stéphanie Benz a eu de la misère à débarrer sa voiture. Les portes étaient gelées ce matin. Ça t'a pris un petit bout de temps, Stéphanie? Oui, ça m'a pris une vingtaine de minutes avant d'être capable de prendre la voiture ce matin. C'est incroyable. On a eu de la pluie, puis là, c'est vrai que ça a gelé d'aplomb. Et ça donne bien, Stéphanie, parce qu'on parle du renard arctique ce matin. Oui, le renard arctique qui, lui, est parfaitement adapté pour des températures comme les nôtres. Oui, bien, je pense qu'il est bien équipé pour faire face au grand, grand froid, lui. Oui, bien, comme le nom le dit, renard arctique, il vit vraiment dans l'arctique, donc en étant des températures encore plus froides que les nôtres. Mais il a une fourrure qui est très, très épaisse, particulièrement en hiver, qui lui permet de résister quand même à des températures de moins 70 avant même d'être relotté. Oui, moins 70? Oui. OK. Et une fourrure, Stéphanie, qui change de couleur selon les saisons? Oui, comme beaucoup d'animaux, d'ailleurs, qui vivent dans l'arctique. Durant l'été, il va avoir une couleur brun ardoisé, donc il va bien le camoufler dans un territoire qui a justement des teintes de brun. Et durant l'hiver, il va devenir tout blanc ou dans les teintes de bleu, ce qu'on appelle bleu chez le renard arctique. C'est en fait une espèce de gris pas trop foncé. Stéphanie, dis-moi donc, comparé au renard qu'on a ici, le renard roux, il ne serait pas capable de supporter ces moins 70-là ici? Non, le renard roux, lui, va bien tolérer les températures du sud du Québec, comme en Gaspésie, mais ne serait pas capable de vivre en arctique comme le fait le renard arctique. Par contre, durant l'été, le renard roux est capable, lui, de monter justement en arctique et va compétitionner avec le renard arctique pour la nourriture. Ah, c'est vrai, puis il revient quand il commence à faire plus froid? Oui. Ah, c'est quand même assez particulier. C'est fou, je trouve, Stéphanie, comment les espèces s'adaptent, finalement, évoluent. En fait, pour limiter les pertes de chaleur, les membres du renard de l'arctique, le museau, les oreilles, les pattes, ça, sont plus courts? Oui, en fait, la plupart des animaux qui vivent dans le grand nord vont avoir des membres comme ça qui vont être plus courts. Donc, éviter la perte de chaleur. C'est pour ça qu'on nous dit de nous mettre une tuque sur la tête parce que, bon, des oreilles, les doigts, c'est des endroits où nous, on perd beaucoup de chaleur. Donc, c'est la même chose pour les animaux sauvages. Et donc, en ayant des oreilles plus petites, des pattes plus courts, bien, ça fait qu'il y a moins de perte de chaleur par ces membres-là. Et ça mange quoi, un renard arctique, Stéphanie? Bien, sa nourriture préférée, c'est les lemmings et les campagnols, donc des petits, très petits mammifères. Mais, quand il n'en trouve pas, bien sûr, il peut manger d'autres choses, comme des oeufs d'oiseaux, comme les oeufs, par exemple, de la bernasse. Il peut manger des oiseaux, du poisson, des baies sauvages, des carcasses. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'il va faire durant l'hiver. Ça lui arrive de suivre les ours blancs, qui sont de grands prédateurs, et de manger les restants des longues des ours blancs. Ça se nourrit quand même bio, hein? Oui, quand même. C'est quand même pas pire, là. Et puis, on dit qu'il peut cacher de la nourriture aussi. Oui, dans les périodes, en fait, les lemmings, entre autres, ont des périodes de croissance où les populations sont très, très, très importantes. Et à ce moment-là, le renard, lui, va faire des réserves. On va cacher de la nourriture, puis aussi cacher des oeufs. Et comme ça, quand il y a des périodes où c'est plus difficile, comme à ce temps-ci de l'année, et puis la nourriture est moins facile à trouver, bien là, il peut aller récupérer grâce à son odorat qui est très, très développé. Et c'est reste de nourriture. Et ça a des petits aussi, ce petit animal-là? Combien par année? C'est en moyenne 3 à 9, mais ça peut en avoir jusqu'à 25. Donc, dans les périodes où le lemmings est très, très, très abondant. OK. 3 à... Jusqu'à combien? 25? 25. Ils peuvent avoir... Le plus gros, là, dénombrement de petits qui a été fait chez le renard-artic, c'est 25 petits. Et ça, c'est un nomade sédentaire, Stéphanie. Oui. En fait, ça dépend des saisons. Durant la saison d'élevage des petits, donc durant l'été, mâles et femelles vont rester autour du nid pour s'assurer de nourrir les petits. Donc, on va être vraiment sédentaire, rester près de la tanière. Et durant l'hiver, bien là, les petits sont assez grands, ils s'en vont chacun de leur côté. Et pour faciliter, justement, la recherche de nourriture, bien là, ils vont se promener sur de très grands territoires afin de s'assurer, justement, d'être capables de manger durant l'hiver. Et puis, parcourir des kilomètres, quand même, là. Oui, oui, des centaines de kilomètres, parfois, dépendant des individus. Puis, comme on disait tantôt, peut descendre même plus au sud pour se nourrir, puis rivaliser avec nos renards à nous. Bien, je vous dirais qu'ils vont quand même rester, tu sais, ils vont descendre en bas de la limite des arbres, mais ils compétitionneront pas avec le renard roux qui reste, lui, vraiment plus au sud. OK, OK. C'est un nomade, c'est un sédentaire aussi, mais est-ce que c'est un solitaire? Solitaire durant l'hiver, parce que comme ça, il n'y a pas de compétition pour la nourriture. Tandis que les couples vont rester ensemble durant tout l'été, question de nourrir les petits. Les petits vont manger des centaines de lemmings durant l'été, le temps de devenir assez grands pour pouvoir passer à travers l'hiver. Mais c'est un gros avantage, puisque dans l'article, il fait jour durant 24 heures. Ah, c'est vrai, oui. Donc, c'est vraiment toute la journée. Donc, des amours d'été, quoi. Oui. Bien, Stéphanie Benz, biologiste responsable de l'éducation au Bioparc de la Gaspésie, merci encore une fois pour cette belle chronique sur le renard arctique. Ça m'a fait plaisir. On va se retrouver le mois prochain, puis tu vas nous faire une surprise pour l'autre animal duquel on va parler. C'est parfait, ça. Merci beaucoup, bonne semaine. Merci à vous deux, bonne semaine. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada